... Mesdames, Messieurs, le maréchal Pétain vous parle. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. 30 octobre 1940. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle. Philippe Pétain avait à cœur de défendre sa vision de la France éternelle. Et encore aujourd'hui, elle demeure le rêve politique de l'extrême droite française. Cette France éternelle, c'est la matrice originelle du pétainisme. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail. Nous voici au dernier épisode de cette série consacrée à Philippe Pétain. Un destin complexe qui hante toujours la société française. Pétain fut l'homme d'un pacte faustien. Troquer sa gloire personnelle contre le désir de sauver la France de l'abîme en juin 1940, en faisant le choix de collaborer avec les nazis. Alors, après la mort de Pétain, qu'est-il resté de cette funeste aventure ? Et où trouve-t-on les vestiges de cette politique sinistre qui voulait instaurer le règne des bons français au détriment de tous les autres ? Le dossier Pétain concerne chaque française et chaque français que nous sommes. Qui suis-je face au fantôme de Philippe Pétain ? Ici Vichy, la voix de la France. Je m'appelle Philippe Colin et vous écoutez le fantôme de Philippe Pétain. Je vais assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles. Dixième et dernier épisode, qu'est-ce que le pétainisme ? C'est moi seul que l'histoire jugera. Commençons par raconter la fin. Philippe Pétain, condamné, arrive sur l'île Dieu à la mi-novembre 1945. Il est enfermé à la forteresse de la Pierre-levé, où il va rester six années. Dans sa cellule, il a obtenu le droit d'un abonnement au journal Le Monde pour se tenir informé et par ailleurs, il s'est mis à apprendre l'anglais. Six ans, durant lesquels le vieux prisonnier a bénéficié du soutien moral de son épouse. Madame Philippe Pétain, qui porte le lourd fardeau d'un nom à jamais déshonoré, a obtenu l'autorisation de rendre quotidiennement visite à son mari. Et quotidiennement, sa silhouette se profile dans les ruelles sévères de la petite île, au milieu de l'indifférence des uns et de la curiosité des autres. Madame Pétain n'est plus que la femme du prisonnier de l'île Dieu. Dès le début, il espère sa libération. Bénédicte Vergès Chénion est historienne. Et il est assez probable que si le général de Gaulle n'avait pas quitté le pouvoir civile dès janvier 1946, peut-être que cette libération, pour raison médicale ou raison d'âge, aurait pu avoir lieu. Il n'en sera rien. Alors, d'une part, parce que les pouvoirs publics dans cette quatrième république aux majorités parlementaires fragiles n'arriveront jamais à prendre la responsabilité d'être ceux qui auront libéré le maréchal Pétain. Et d'autre part, parce que maître Isorni et le maire vont placer Pétain sur un terrain éminemment politique, en réclamant une révision, voulant dire réhabilitation du maréchal et de sa politique, et lever des sanctions de ceux qui l'ont suivi, tout cela va se combiner pour faire de ce plus vieux prisonnier du monde, dont on espérait que le cas serait réglé tout simplement par le décès, finalement le plus encombrant prisonnier du monde pendant six ans. C'est vrai que la quatrième république a un prisonnier de 95 ans, vieux maréchal de France, très très encombrant. On ne sait pas trop quoi en faire de ce Philippe Pétain. On ne sait pas trop quoi en faire, d'autant que son état de santé se dégrade. Et au bout d'un moment, la maréchale Pétain elle-même devient assez réticente quant à la libération de son mari, dans un premier temps pour des raisons de sécurité, et puis dans un deuxième temps parce qu'elle ne saurait pas matériellement quoi en faire. À la suite de l'aggravation soudaine de l'état de santé du maréchal Pétain, ses défenseurs, Maître Lemaire et Isorni et la petite nièce du prisonnier se sont rendus sur l'île Dieu afin de lui rendre visite au fort de la pierre levée. Aux dernières nouvelles, l'état de santé du maréchal Pétain, qui vient d'avoir 95 ans et qui a reçu les derniers sacrements, reste stationnaire. Où est-ce que Philippe Pétain meurt le 23 juillet 1951 ? Il meurt sur l'île Dieu, dans une villa qui a été décrétée le mois précédent en extrême urgence annexe de l'hôpital militaire de Nantes. Je mets des guillemets bien sûr autour de cette expression. En avril, il avait eu une congestion pulmonaire à laquelle il avait survécu on ne sait comment. Il était évident que maintenant, il fallait qu'il soit dans un environnement sans cesse médicalisé, mais il n'était plus transportable. Il perd connaissance le 19 juillet, il est dans le coma, et il décède le 23 juillet, six ans, jour pour jour, après l'ouverture de son procès. Huit anciens combattants ont porté jusqu'au petit cimetière de l'île Dieu, la dépouille mortelle du maréchal Pétain. Sa famille et ses amis assistaient à la cérémonie où le képi à feuille de chêne du disparu porté par un soldat de Verdun évoquait seul le passé. Devant la tombe ouverte, Mgr Cazot, évêque de Luçon, a donné la psoute avant que le cercueil soit descendu en terre en présence des généraux Végans et Hérignes. Le petit cimetière marin de Port-Jouinville a maintenant un nom dans l'histoire de notre temps. Alors il y a eu beaucoup de préparatifs en amont sur les obsèques. Elles auraient dû se passer s'il était décédé dans l'enceinte du fort de la pierre levée à l'intérieur du fort, et il aurait été inhumé à l'intérieur du fort. Et là, finalement, au cours de cette agonie de quelques jours, ses proches, ses fidèles ont accouru pour certains d'entre eux sur l'île et vont donc faire un petit concours de foule. Alors il va y avoir beaucoup de négociations avec les pouvoirs publics pour savoir s'il y aura un drapeau tricolore sur le cercueil, dans quelle tenue militaire ou civile pourra être enterré le maréchal Pétain, et puis qu'est-ce qu'il y aura mentionné sur sa tombe. Et voilà, on arrive comme ça, par un commodement successif, au modus vivendi des ces obsèques, qui sont surveillés de très près par les renseignements généraux, mais dont nous ne devons pas nous imaginer à qu'elles ont donné lieu à des manifestations ou à un très vif intérêt de la part de la population française. Au final, il est enterré sur l'île Dieu, sous une pierre tombale blanche, avec la mention de son titre de maréchal de France, sur la tombe, et également en uniforme militaire, je crois. Oui, alors, mais en petite tenue. Voilà. Et cette mention maréchal de France, elle est ambiguë, puisque normalement, la condamnation à mort entraînait l'indignité nationale, qui impliquait la suppression de tous les titres égradés. Maréchal de France, c'est un titre. Prenons le temps d'aller faire un tour au cimetière de Port-Jouinville. Là-bas, sur l'île Dieu, notre reporter Martine Abat avait rendez-vous l'été dernier avec un guide du cru. Donc, Jean-François Henry, je suis originaire de l'île Dieu, et je m'intéresse tout particulièrement à l'histoire de l'île, qui est l'histoire de ma famille et de mon pays. Sous la chaleur d'un soleil de juillet, Martine Abat entame la visite. Alors, on rentre dans le cimetière. Il y a deux très beaux platanes de part et d'autre de l'entrée. Ce qui frappe quand on arrive au cimetière, c'est la prédominance des tombes blanches. Et elles sont toutes tournées, la croix, vers le continent. Et normalement, le cercueil est inversé, c'est-à-dire que la tête du décédé est face à la croix, pour que, lors de la résurrection, il voit la croix en ressuscitant. C'est une tradition. Et puis, de l'autre côté, à l'opposé, le long du mur, donc la tombe de Pétain. Donc, elle est cachée un petit peu ? Qui est entourée d'Yves, mais au départ, elle ne l'est pas, bien sûr. Et puis, au pied, vous avez un petit espace sous une vitre qui est de la terre de Douaumont. Et vous avez simplement Philippe Pétain, maréchal de France. Donc, elle est peinte en blanc, elle est assez large. À la chaux, et la croix est la croix semblable à celle des soldats de Douaumont. Donc, c'est semblable. Donc, c'est une croix de soldats, tout simplement. Et vous dites que sous ce verre-là, au pied ? Voilà, c'est de la terre de Douaumont. Douaumont. C'est là que Philippe Pétain voulait être enterré au milieu des soldats morts sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. On ne voit pas très bien. Et qui a amené cette terre de Douaumont ? Je pense que c'est des anciens combattants, probablement. Alors, elle a de commun avec les autres tombes, ce côté blanc, cette simplicité, et puis, cette séparation, parce que c'est une tombe provisoire. Donc, elle devait être progressivement supprimée pour être emmenée à Douaumont. Ce n'est pas l'idée de le mettre à l'écart, de le straciser ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça a été fait aussi dans l'urgence. Alors, autour de cette tombe, on peut dire quand même qu'il y a toute l'histoire des gerbes. Puisque, le 11 novembre 1968, le président de la République, Charles de Gaulle, fait fleurir pour la première fois la tombe de Pétain, comme ancien de la guerre 14-18, donc maréchal de France. Première fois où le chef de l'État honore cette tombe, comme le fera Giscard d'Estaing en 1978. Toujours les dates anniversaires de 1918, donc 1978. Et la dernière fois que le chef de l'État fleurit cette tombe, c'est le président François Mitterrand, jusqu'à un moment donné où les personnes hostiles à Pétain reprochent à Mitterrand d'avoir fleurit cette tombe. Au mort. En 2018, pour le centenaire de l'armistice, Emmanuel Macron avait envisagé de fleurir la tombe du maréchal, mais face à la polémique, la présidence de la République y a renoncé. Philippe Pétain est donc mort de vieillesse en 1951. Mais on a entendu dire récemment que le vieux maréchal aurait été victime de la maladie d'Alzheimer. Il n'y a absolument aucun doute qu'il a été victime d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer à la fin de sa vie. Depuis 1948, au moins, les signes sont évidents et vraiment, vos auditeurs qui ont eu affaire à ça les reconnaîtraient aussi bien que les médecins les ont documentés dans les rapports médicaux. anxiété, insomnie, perte de mémoire, incapacité à reconnaître ses proches, il ne sait plus qui il est, il est incontinent et je vous en passe. Le tableau clinique, il est très clair. Le débat est de savoir quand cette maladie neurodégénérative a commencé et quand elle est devenue invalidante. Mais, en l'état actuel des données scientifiques dont nous disposons, nous ne pouvons pas savoir si ces atteintes ont commencé dans les années 30, en 1940, en 1942, en 1944. Quel que soit le jugement de l'esprit, quel cœur bien né ne serait pas saisi d'émotion devant les contrastes d'un tel destin. Discours de réception d'André-François Poncet à l'Académie française le successeur de Philippe Pétain sous la coupole. Quoi ? Dans ce petit cimetière marin, cette tombe toute nue est bien celle du grand chef qui montait sur un cheval blanc passait il y a 33 ans sous l'arc de triomphe à la tête des armées françaises victorieuses. Le caprice des dieux n'avait-il donc comblé cet homme de ses faveurs ? Ne l'avait-il élevé au sommet de la popularité et de la gloire que pour le précipiter de plus haut ? Ne l'avait-il fait si robuste que pour lui infliger dans sa prison une plus longue épreuve ? A la fin de votre biographie de Philippe Pétain Bénédicte Verges-Ségnon vous écrivez que ce fut un homme volé de sa propre mort. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous savons bien que et depuis 1916 au moins Philippe Pétain est plus que la personne de Philippe Pétain et donc la mort de Philippe Pétain elle-même est plus que la mort d'une personne. C'est toute l'idée de la révision de son procès et de la réhabilitation qui disparaît à ce moment-là mais du coup c'est tout un discours toute une revisite de son action de sa politique qui se met en place à ce moment-là. Et nous savons bien maintenant que Pétain tout comme Vichy dans une certaine mesure sont devenus le synonyme d'autre chose que de Philippe Pétain lui-même. Donc sa mort lui est volée parce que c'est sa postérité qui commence et sur laquelle il a totalement perdu le contrôle. Lettre de Philippe Pétain à son épouse Annie 16 février 1947 Ma crainte est de partir avec l'étiquette de mauvais français. Nos compatriotes comprendront-ils à la longue qu'ils se sont trompés sur mes intentions ? Pétain a dit dans son testament d'avril 1938 qu'il désirait que ses cendres reposent au cimetière national de Douaumont. Jacques Isorni avocat de Philippe Pétain 1971 Puis dans un document qu'il m'a remis à l'île-dieu en 1947 ou 48 ainsi qu'à Jean Lemaire il nous a exprimé sa volonté de faire réviser la condamnation qu'il a frappée. Oui Pétain est coupable. Aller jusqu'au bout de l'affaire Pétain c'est obtenir la révision de sa condamnation et la translation de ses cendres à Douaumont. Pour les défenseurs et les nostalgiques de Philippe Pétain sa mort constitue le point de départ d'un nouveau combat. Pour sauver la mémoire du maréchal il fallait tenter de le faire passer du bon côté dans l'esprit des français comme un supplétif de la résistance et dès les années 50 à travers des personnages comme Jacques Izorni on a vu poindre des tentatives de réhabilitation du maréchal Pétain mais avec quelle ambition ? Le début de ça c'est 1951 c'est-à-dire la mort de Pétain L'historien Henri Rousseau Un certain nombre de gens qui lui ont été proches ou de gens qui lui étaient opposés vont en faire une figure tragique là j'élève un peu le débat si je puis dire pas tellement comme ça que je vois Pétain mais quand même on va essayer de construire une figure tragique c'est-à-dire quelqu'un qui a été pris dans les événements qui a fait les choix qu'il pouvait et qui quelque part mérite d'être réhabilité parce qu'il représente malgré tout une certaine idée de la France voilà et puis il y a alors ça c'est la partie concernant la construction d'un mythe autour de la personne de Pétain son mythe peut constituer un élément de la reconstitution d'une droite réactionnaire mais là je dis tout de suite une des clés de ce mythe c'est la seule fois où ces idées-là l'idée d'un nationalisme français a eu le pouvoir c'est le seul moment en tous les cas conséquent où il a pu s'exprimer il a pu développer une doctrine il a pu développer une action et quelle action même si c'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et d'ailleurs c'est parce que ce sont des circonstances tout à fait exceptionnelles que ça pose un problème voilà jusqu'à maintenant ça a été un moment unique je fais à la pente le don de ma personne pour atténuer son malheur et c'est pour ça que le mythe Pétain il a un double volet il y a un attachement à la personne à l'homme une sorte de figure christique il fallait au fond quelqu'un pour symboliser la tragédie le caractère tragique de la période et puis aussi ce qui s'est passé c'est-à-dire de Gaulle représente la partie sublime enfin encore une fois là je suis plutôt dans l'interprétation qui est subjective je le reconnais il fallait quelqu'un pour incarner ce qui au fond était la situation de beaucoup de français du moins croient ceux qui veulent mettre en place ce mythe à savoir se résigner espérer quand même que la France va survivre on ne pouvait pas continuer la guerre on ne pouvait pas se battre il fallait sauvegarder une part de l'âme française ceux qui l'ont mis en place je pense notamment au colonel Rémy qui est un résistant qui a été très connu après-guerre parce qu'il a beaucoup écrit c'est en partie lui qui va coucher sur le papier ce fameux mythe du bouclier et de l'épée alors pour résumer c'est une sorte de mythologie ou de cliché qui voudrait que de Gaulle et Pétain au fond étaient dans une forme d'entente sinon explicite du moins tacite ou implicite et que de Gaulle représentait l'épée celui qui va frapper l'ennemi tandis que Pétain représentait le bouclier celui qui va protéger les français alors c'est un mythe qui ne sert que les pétainistes enfin soyons clairs parce que les gaullistes n'ont absolument pas besoin de ce mythe donc ce mythe ou ce cliché n'a aucun fondement que Pétain ait voulu être le bouclier des français oui pas de tous les français pas de tous les français pas des francs-maçons pas des résistants pas des communistes pas des juifs je suis désolé le statut des juifs comme bouclier on fait mieux que préférez-vous sacrifier les juifs à la France ou sacrifier la France aux juifs dans cette tentative de réhabilitation de l'extrême droite les nostalgiques de Philippe Pétain ont essayé de distinguer deux vichy un vichy fréquentable et protecteur celui du maréchal écoutez un homme qui vous âme comme un père et un vichy funeste celui de Pierre Laval je souhaite la victoire de l'Allemagne avec en toile de fond une vraie stratégie se débarrasser de la honte de ce régime macabre cette idée a été lancée pour faire en sorte que la droite réactionnaire enfin une partie de la droite qui est déconsidérée quand même à la fin de la guerre il faut bien le dire puisse se reconstituer ça nous donne d'ailleurs une clé d'interprétation sur le présent c'est à dire l'idée que Pétain donner une image positive voire réhabiliter Pétain est un élément qui permette de réhabiliter la droite réactionnaire la droite nationaliste je préfère être précis dans mes propres termes et rester et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on tente de réhabiliter Pétain de manière grotesque mais c'est comme ça c'est constant ce sont les mêmes arguments avec les mêmes mensonges depuis 50-60 ans la seule différence c'est que ça se passe sur les réseaux sociaux ou la télé à l'époque ça se passait dans le journaux c'est tout tendance Pétain monsieur Philippe Pétain Philippe Pétain Philippe Pétain 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 je pense que d'une certaine manière la postérité de Pétain est au moins aussi intrigante que le personnage lui-même le personnage est intrigant parce qu'il a eu trois vies voilà il a une vie qui se termine quasiment à 2014 il a une vie qui réémerge une deuxième vie qui réémerge avec la guerre de 14 où voilà il va devenir l'un des trois chefs victorieux de la grande guerre alors qu'il n'était pas a priori destiné à être à cette place et puis le dessin qu'on connaît après sur l'occupation dont on vient de parler et il a une quatrième vie c'est pour ça alors je ne sais pas si c'est le fantôme oui peut-être c'est le fantôme mais cette vie-là est assez intéressante parce qu'elle le dépasse par rapport à ce qu'il était réellement voilà mais peu importe un personnage charismatique ce n'est pas le charisme propre du personnage qui importe dans l'analyse du charisme politique ce qui importe c'est la réception c'est la manière dont l'opinion perçoit le personnage en question c'est ça qui est important un cortège de 500 nostalgiques a défilé dans les rues pour commémorer le 50e anniversaire de la mort du maréchal une manifestation en apparence symbolique qui a une autre ambition la réhabilitation de Philippe Pétain pour nous c'est la même chose cette année que l'année dernière c'est la même chose que l'année prochaine et à tous les moments où le maréchal sera ici en attendant son rapatriement à Douaumont au milieu de ses soldats et bien nous aurons une réunion à l'île Dieu le 23 juillet 50 ans après Pétain reste dans les mémoires son histoire elle ne fait toujours pas l'unanimité si le pétainisme a sans cesse revendiqué la France éternelle il faut aussi se souvenir que Philippe Pétain n'était pas le seul dépositaire de cette idée Paris Paris outragé Paris brisé Paris martyrisé mais Paris libéré lorsque Charles de Gaulle s'exprime à l'hôtel de ville de Paris le 25 août 1944 il y fait allusion libéré par lui-même libéré par son peuple avec le concours les armées de la France avec l'appui et le concours de la France toute entière c'est-à-dire de la France qui se porte c'est-à-dire de la seule France de la vraie France de la France éternelle alors existe-t-il une différence entre la France éternelle de Philippe Pétain et celle du général de Gaulle en tout cas c'est un enjeu majeur entre les différentes droites en France et on assiste régulièrement depuis 70 ans à des tentatives de faire sauter le verrou entre de Gaulle et Pétain comme si on voulait les réunifier mais que faut-il y voir ? Je pense que ce désir de réunification Fabrice Boutillon est historien C'est un désir que le général de Gaulle lui-même a ressenti vous voyez et de ce point de vue-là donc ce qu'on peut parfois entendre à cet égard dans l'opinion est dans la continuité de ce que de Gaulle avait souhaité il y a un point de Vichy avec lequel de Gaulle n'a jamais transigé c'est précisément l'acceptation de la défaite en dehors de ça je pense qu'il n'est pas faux de dire qu'il peut y avoir des points communs entre un certain type de gaullisme et un certain type de pétainisme je veux dire travail famille patrie ce sont des valeurs qui ne posent aucun problème au général de Gaulle et d'autre part de Gaulle avait vécu de manière si profonde l'affaiblissement de la France vous voyez au cours du second conflit mondial qu'il y avait aussi chez lui une volonté de réunification du pays et le désir de jeter à la rivière justement tout ce que se passait avait pu avoir d'épouvantable donc je vois au moins deux moments dans la carrière du général de Gaulle où il a tendu la main non pas à Vichy mais à certains vichistes qu'il considérait pouvoir réintégrer dans la communauté nationale par exemple l'épisode du RPF vous voyez donc nous sommes sous la quatrième république nous sommes après 1946 donc de Gaulle a quitté le pouvoir parce qu'il a compris qu'il n'arriverait pas à empêcher le personnel politique de réinstaller un régime d'assemblée comparable à celui de la troisième qui nous avait mené où vous savez donc il va y avoir cette quatrième république qui est une troisième prolongée et largement aussi impuissante que l'avait été la troisième de Gaulle s'en va et il va pendant quelques années prendre la tête d'un mouvement qui s'appelle le rassemblement du peuple français et qui en présentant des candidats aux élections va essayer de devenir majoritaire et d'imposer à la quatrième république une mutation et il va échouer il faudra les événements d'Algérie quelques années plus tard pour qu'il revienne mais ce de Gaulle là qu'on a un peu oublié dans la mémoire nationale et bien il accepte au RPF des personnages qui peuvent être d'une part des gens comme le colonel Rémy vous voyez donc un véritable résistant mais qui venait tout à fait de la droite et il accepte aussi un certain nombre de politiciens de droite classique qui s'étaient trouvés assez bien avec Vichy vous voyez il y a là quand même une tentative de de Gaulle pour accepter une partie finalement de l'héritage ou en tout cas des gens qui avaient accepté Vichy Charles de Gaulle il est temps 1947 que se forme et que s'organise le rassemblement du peuple français donc il y a le RPF et d'autre part il ne faut pas non plus oublier le de Gaulle d'après 1968 car justement après 1968 au moment où le régime gaullien est secoué vraiment dans ses fondements et bien le général de Gaulle acceptera l'appui électoral de gens qui n'avaient jamais été gaullistes mais qui justement avaient pu être proches de Vichy donc ce qu'on peut voir à l'heure actuelle dans l'opinion qui d'ailleurs me semble ne pas devoir être démesurément grossi vous voyez peut se réclamer quand même de ces pierres d'attente du côté de de Gaulle alors est-ce qu'on peut cela dit aussi en 2022 rappeler les différences fondamentales entre Charles de Gaulle et Philippe Pétier et bien moi je crois vraiment Philippe Collin que la différence fondamentale elle ne tient pas tellement à des idées vous voyez c'est pas au niveau de la tête que ça se joue c'est fondamentalement tripal et c'est devant la défaite que ça se joue bon il y a un homme qui accepte la défaite il y a un homme qui refuse la défaite et je crois que fondamentalement c'est par ça qu'il faut interpréter tout le reste et qu'il n'est pas honnête vous voyez de ne pas donner à ce choix là toute l'importance qu'il mérite et je crois que ça s'explique aussi largement par la génération auxquelles appartiennent les deux hommes Pétain en 40 il a 84 ans vous voyez c'est un vieillard et un vieillard qui va subir bon alors que de Gaulle je ne vais pas vous dire qu'il a 20 ans mais en tout cas il est infiniment plus jeune et il va y avoir une réaction de refus qui je crois est effectivement tripale c'est d'abord à ce niveau là que ça se joue et est-ce qu'au niveau tripale on peut quand même lire deux idées de la France et bien je n'en suis pas si sûr que ça vous voyez je n'en suis pas si sûr que ça je vous le disais tout à l'heure travail, famille, patrie ça aurait pu être la devise du gaullisme vous voyez je crois que les idées ne sont pas l'essentiel ce qui est l'essentiel c'est justement les actes qui sont posés et il y a un type qui va choisir de se coucher devant Hitler et il y en a un autre qui va refuser de le faire oui mais néanmoins le régime de Vichy va définir ce qu'est un bon français et un mauvais français et bien le pourchasser ce que le général de Gaulle n'a jamais fait non mais le général de Gaulle ne s'est pas trouvé dans les mêmes conditions vous voyez de Gaulle n'avait pas à le faire il y a des espèces de tenailles politiques dans lesquelles on est pris et qui vous obligent à poser certains actes alors bon cela dit après on peut bien se raffiner mais je crois quand même que l'essentiel entre les deux hommes la différence n'est pas d'abord d'ordre intellectuel on peut tout de même distinguer deux approches politiques celle de Pétain qui vise à exclure quand de Gaulle lui cherche plutôt à inclure ah certes dans l'abîme effrayant vous nous avez fait rouler le désastre et la trahison mille forces centrifuges se sont exercées sur l'unité de la France ce pouvoir répandait partout une propagande tendancieuse cherchant à diviser la nation contre elle-même en jetant l'anathème contre des catégories entières de citoyens et d'abord entre ceux qui continuaient la lutte pour la patrie reprenons le fil durant les années 50 les nostalgiques de Philippe Pétain tentent donc de réinvestir l'espace politique français à l'affût ils cherchent de nouvelles occasions d'exister une des manières pour les anciens pétainistes ou pour des pétainistes renouvelés de se retrouver à un point d'expression politique où là ils sont rejoints par des personnalités mais aussi par une opinion qui n'était pas forcément pétainiste c'est bien sûr la guerre d'Algérie Pascal Horry est académicien et historien je pense que la décolonisation va permettre à cette famille politique de trouver de nouveaux champs d'expression et un hebdomadaire comme Minute va être le lieu de cette synthèse Minute est lancée en 1962 à la fin de la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie sur ce plan là est presque plus importante vers l'extrême fin de cette guerre la création de l'OAS dans la clandestinité et ensuite un anti-gaullisme virulent qui réunit deux virulences celle des anti-gaullistes de 40-44 qui ne se sont jamais remis de la victoire de De Gaulle au fond sur Pétain et puis les nouveaux anti-gaullistes de 58 60-61 évidemment 62 inter-actualité Jean Lefebvre au micro 9 septembre 1961 Le général de Gaulle a échappé la nuit dernière à un attentat sur la route de Colombel et de Zéglise à 12h30 nous vous disions c'est une organisation probablement assez puissante qui a monté cette affaire à 15h le ministre de l'Intérieur lui-même affirmait c'est l'OAS qui est responsable On a vu ces derniers temps Pascal Lory certains courants tenter de faire sauter en France le verrou entre Philippe Pétain et Charles de Gaulle qu'est-ce qui se cache derrière cette tentative de vouloir finalement les réunifier de faire comme s'ils avaient été complices qu'est-ce qu'on peut voir ici dans cette tentative Il y a un échec politique du pétainisme et il y a surtout on peut dire un échec moral en tous les cas une dimension éthique très lourde en particulier dans le cas de Vichy qui a été de plus en plus indexé à partir du milieu des années 70 sur l'antisémitisme qui n'était vraiment pas la question centrale évidemment en 44-45 c'était la trahison c'était pas l'atteinte au droit de l'homme et donc l'idée que votre idéologie si vous êtes nostalgique du fascisme et précisément du nazisme votre régime si vous êtes nostalgique de Vichy a quand même parti lié avec quelque chose qui reste une sorte de grand gouffre éthique je pense que c'est insupportable c'est insupportable et pour certains c'est simplement indispensable de ruser mais que ce soit insupportable vraiment ou que ce soit une tactique il faut casser cette association maudite est-ce qu'on peut peut-être Pascal Auré rappeler brièvement si c'est possible en 2022 qu'est-ce qui différencie Philippe Pétain et Charles de Gaulle est-ce que ce sont deux idées de la France très distinctes d'après moi ce qui différencie fondamentalement Charles de Gaulle et Pétain c'est qu'ils sont extraordinairement proches en tant que militaires en tant que patriotes on peut même aller jusqu'à dire nationalistes dans le cas du général de Gaulle et qu'ils en tirent des conclusions radicalement opposées en 1940 donc c'est paradoxalement la proximité intellectuelle des deux hommes qui rend fondamentale leur rupture Dans la perspective des élections législatives en France plusieurs mouvements d'extrême droite se sont regroupés et c'est ce front national comme il s'appelle qui a tenu hier soir à la mutualité à Paris son premier meeting Voici un des tout premiers reportages à la télévision française où il est question du front national Nous sommes en novembre 1972 Un service d'ordre discret plus de croix celtique mais fort ce slogan et la flamme tricolore C'est une triple mission que Jean-Marie Le Pen assigne à la droite nationale A baisser le communisme A baisser l'UDR A baisser la majorité Est-ce à dire pour autant que nous sommes prêts à voir venir et à prêter la main à l'arrivée au pouvoir du néo-franc populaire Alors en 1972 Pascal Horry Jean-Marie Le Pen donne naissance au Front National Quel lien peut-on tisser entre ce parti politique d'extrême droite et les nostalgiques du maréchal Pétain ? Contenu du fait que Jean-Marie Le Pen lui-même assure le lien entre la création de ce Front National dans les années 70 et les combats anti-gaullistes de la guerre d'Algérie et en remontant plus haut c'est pas tout à fait confondu on est dans les années 50 le poujadisme donc un mouvement populiste qui a eu son heure de gloire on peut dire que effectivement Jean-Marie Le Pen représente une tradition de l'extrême droite pour simplifier disons extrême droite anti-gaulliste c'est incontestable quand on regarde la composition du Front National c'est une tentative relativement réussie mais ça reste groupusculaire pendant 10 ans ne l'oublions pas de réunir toutes les extrêmes droites la guerre d'Algérie étant quand même le lien central mais si on fait la traçabilité de certains responsables du Front National ça permet de remonter jusqu'à Vichy voire la collaboration pour quelques-uns d'entre eux l'essentiel c'est qu'il y a quand même cette structure d'attente mais c'est le changement de société avec la sortie des 30 glorieuses c'est en tous les cas mon hypothèse milieu des années 70 qui fait que les chances d'un mouvement populiste les chances d'un renouvellement de la pensée de droite la nouvelle droite etc ce sont les années 70 aussi finissantes face à une crise de la pensée de gauche l'effondrement du modèle soviétique et même des modèles néocoloniaux en quelque sorte et bien je crois que tout ça permet à ce Front National d'être une structure d'accueil qui va faire des petits quand même et qui va savoir se renouveler jusqu'à la situation actuelle même si c'est au prix de scission ce qui serait la situation actuelle puisque en effet à partir du Rassemblement National vous avez une déconfiguration plus large qui ne se limite pas à ce parti rappelons que le cofondateur du Front National aux côtés de Jean-Marie Le Pen s'appelait Pierre Bousquet trésorier du parti né en 1919 ancien Waffen-SS français engagé volontaire dans la division charlemagne c'est quoi ? l'emblème de la SS et au revers un juif pendu merci et c'est à l'époque de cette naissance du Front National que le cadavre froid du vieux maréchal Pétain ressurgit dans l'actualité personne n'en est encore revenu à l'île Dieu ni à la Roche-sur-Yon préfecture de la Vendée ni ailleurs nulle part en France le cercueil du maréchal Pétain composé d'une enveloppe de chêne dans laquelle se trouvait un autre cercueil de zinc a été enlevé dans la nuit de dimanche à lundi ce cercueil pèse 800 kilos plusieurs personnes ont donc dû intervenir pour parvenir à l'enlever et à le transporter jusqu'à une voiture qui attendait sans doute devant le cimetière Quelques mois après la création du Front National Pascal Horry le 18 février 1973 arrive une curieuse affaire un commando de 4 à 5 personnes vont dérober vont voler le cercueil de Philippe Pétain dans son caveau de l'île Dieu qui se cache derrière cette affaire assez rocambolesque autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui cet épisode a comme caution principale Jean-Louis Tixier-Vignancourt Jean-Louis Tixier-Vignancourt un homme de 57 ans adjoint de la Val-Avichy deux fois député du centre champion de l'Algérie française défenseur de Salan l'un des plus brillants avocats de Paris passé maître dans l'art de renvoyer la Val-Avichy Informez-vous par vous-même ne laissez pas une radio une presse une télévision sans unique décidée pour vous venez tous entendre le premier orateur politique de votre temps Jean-Louis Tixier-Vignancourt candidat national et libéral à la présidence de la République Jean-Louis Tixier-Vignancourt anti-gaulliste féroce et commanditaire de ce vol du cercueil de Pétain C'est peut-être le dernier moment où Jean-Louis Tixier-Vignancourt ait joué un petit rôle qu'on ne qualifiera pas d'historique il s'agit évidemment d'une opération de communication consistant à mettre en lumière ce qui est aux yeux de ces comploteurs on peut le dire est un scandale c'est-à-dire qu'on oublie le Pétain qui a au fond contribué à sauver la France en 1418 sous-entendu qu'il a sauvé une deuxième fois en 1940 au total l'opération va tourner court trois jours après avoir disparu du cimetière de l'île Dieu le cercueil du maréchal Pétain y a été ramené ce midi le cercueil était arrivé en hélicoptère en présence du préfet de la Vendée de magistrats et de policiers des anciens combattants formaient une haie d'honneur un cortège s'est formé précédé de drapeaux tricolores il y avait aussi des gerbes de fleurs et sur la cravate tricolore de l'une de ces gerbes on lisait le président de la république après l'ultime prière le cercueil a été replacé dans le tombeau à 14h35 dans l'indifférence générale Philippe Pétain a donc regagné son caveau en 1973 son image s'est dégradée dans la société française car la réalité du régime de Vichy se dessine enfin grâce à une révolution mémorielle une révolution d'abord grâce à des films documentaires comme Français si vous saviez ou Le chagrin et la pitié mais aussi grâce à une émission de télévision Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir Les dossiers de l'écran en 1976 Voici ce soir ce dossier Pétain qui vous est annoncé depuis longtemps le film que nous vous présentons ce soir ne veut être qu'un reflet de la période de notre histoire qui se situe entre l'armistice de juin 1940 et la libération c'est-à-dire un peu après 1944 Nous savons bien qu'il s'agit là d'une période particulièrement douloureuse de notre histoire qu'il est difficile de l'évoquer sans raviver des passions que le temps n'a pas encore tout à fait apaisées Après le film un débat tendu opposa entre autres Jacques Isorni et Robert Paxton historien américain qui a bouleversé la perception des années d'occupation en France Nous ne pouvons pas continuer ce dialogue à plusieurs le téléspectateur ne comprend strictement plus rien Je voudrais qu'il fût répondu Je voudrais répondre à monsieur Paxton d'un mot D'un mot Oui Paxton éclaire différemment le régime de Vichy pour ensuite bâtir une théorie En gros la thèse de Paxton je la résume Henri Rousseau C'est de dire la révolution nationale était la politique intérieure c'était la volonté de mettre fin à la république et de construire sur les ruines de la défaite un nouveau système politique on en a des preuves mais quasiment au quotidien sur l'action du régime de Vichy et dans le même temps d'avoir comme politique extérieure alors c'est moi qui rajoute ces termes politique intérieure politique extérieure d'avoir une stratégie c'est pas juste on va collaborer parce qu'on va collaborer parce qu'on est d'accord avec l'ennemi pas du tout on collabore pas de guitté de coeur avec celui qui occupe votre pays bon pourquoi parce que c'était une stratégie qui était conserver une place à la puissance française la France est une puissance mondiale à l'époque défaite donc c'est un événement considérable la défaite française et bien il faut lui conserver une place dans le futur ordre qui va sortir de la guerre et personne ne peut le dire en 40 on ne le sait pas en 42 on ne le sait pas encore en 44 ça c'est autre chose on commence à savoir quand même que ça ne marchera pas comme ça bon et donc la collaboration c'est à la fois une stratégie et en même temps une façon d'exprimer une proximité avec celui qui est le maître d'oeuvre de cette stratégie à savoir le troisième Reich voilà et pour la première fois de manière assez claire et avec des documents Paxton va développer cette idée montrer comment il y a une articulation entre la révolution nationale et la stratégie de collaboration pour avoir une politique intérieure il fallait que le régime de Vichy ait une marge de manœuvre et cette marge de manœuvre c'était la stratégie de collaboration qu'il a lui donnée et en lui donnant une collaboration qui était celle de la révolution nationale qui est proche du fascisme enfin je simplifie parce que le régime de Vichy de mon compte vu n'est pas un régime fasciste stricto sensu il donnait des gages à la puissance allemande en disant nous sommes un régime de votre côté qui est situé de votre côté régime de surcroît qui est né de la volonté française et non pas de la volonté allemande voilà je pensais que 25 ans après la mort de Philippe Pétain on aurait pu parler de tout ce qui s'est passé en France entre 1940 et 1944 avec moins de passion alors peut-être que dans quelques années mais personnellement je ne serai peut-être plus là on pourra de nouveau parler de cette période avec disons un peu plus de sérénité je remercie tous les participants qui ont bien voulu s'associer à cette émission et vous aussi amis téléspectateurs qui avaient veillé tard ce soir pour nous suivre je l'espère jusqu'au bout mes chers amis pour la quatrième fois la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre Philippe Pétain Noël 1943 une fois de plus je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courra notre pays si sur lui s'abattait l'aideuse guerre civile ou si triomphait le communisme et sa barbarie païane Philippe Pétain est né en 1856 au 19ème siècle sous le second empire sous Napoléon III dans un monde ancien habité par le culte du chef l'empereur pétri par des des vertus archaïques de la francité catholique on va dire également persuadé que l'ordre social était immuable je dis ça à Pascal Horry parce qu'au final Philippe Pétain a toujours été et resté un homme du 19ème siècle finalement assez inadapté à la marche du temps Philippe Pétain par son âge par ses origines sociales par le choix de son métier par son évolution dans l'entre-deux-guerres surtout dans les années 30 est un homme d'ordre d'autorité de patriotisme un peu à l'ancienne oui mais sans doute à l'image de la France pourquoi voulez-vous qu'en 1940 la France soit tellement 20ème siècle elle est très rurale encore elle est très paysanne ce qui n'est pas synonyme elle est encore assez catholique dans certaines régions elle est patriarcale dans les rapports hommes-femmes etc donc il n'est peut-être pas si décalé que ça et puis il y a des moments où on a besoin ça a donné Philippe Pétain en 1940 ça a donné Charles de Gaulle en 1958 d'un grand-père protecteur et je dirais que la société d'aujourd'hui qui serait l'inverse de tout ce que je viens de dire vous savez elle a peut-être autant besoin de protecteurs en cas de coup dur et les coups durs j'ai l'impression qu'on nous les annonce donc l'idée qu'on cherche une protection autour d'une figure autoritaire ça ne disparaîtra jamais mais madame à quoi ça sert l'histoire pour savoir qui l'on est il faut savoir d'où l'on vient l'histoire c'est la connaissance du passé c'est le passé qui nous éclaire le présent et c'est en conservant la mémoire du présent qu'on peut éclairer l'avenir je l'ai compris mais si c'est facile qu'est-ce que vous avez appris Bénédicte Verges-Ségnon à passer des mois comme ça en compagnie des archives consacrées à Philippe Pétain en fait je me suis placée exactement dans la position de n'importe quelle personne curieuse du parcours de Philippe Pétain et des décennies qu'il avait traversées donc oui j'ai découvert un parcours complexe mais quel parcours de vie ne l'est pas qui embrasse quand même presque un siècle de la moitié du 19ème siècle à la moitié du 20ème siècle donc qui se commence avec Rimbaud et qui finit avec Marilyn Monroe et en même temps qui est tellement lourd de sens et d'interrogations pour chaque Français Français Philippe Pétain octobre 1940 C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française une unité de dix siècles dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration cette collaboration doit être sincère elle doit être exclusive de toute pensée d'agression je vous tiens aujourd'hui le langage du chef Pour finir Henri Rousseau vous êtes un des historiens les plus importants sur la période vous avez passé votre vie à travailler sur la France de Vichy Philippe Pétain la seconde guerre mondiale vous avez 66 ans est-ce que vous auriez pensé qu'il était nécessaire en 2022 de réexpliquer encore une fois qui fut Philippe Pétain C'est une question difficile l'air de rien parce que dire ça à un historien ça voudrait dire que j'aurais travaillé sur cette période en ayant constamment la conscience que ce que je faisais ne servait à rien bon évidemment c'est difficile d'admettre ça non j'ai en mon fort intérieur espéré comme la plupart des historiens ou historiennes de la période qu'on puisse faire avancer les choses maintenant qu'il y ait des formes de révision de cette histoire là non ça ne me surprend absolument pas c'est absolument régulier celle à laquelle on assiste aujourd'hui est une des plus comment dire d'une des moins intéressantes sur le plan historiographique elle est quasi ridicule il y a eu d'autres historiens qui ont essayé bon ils n'y sont pas arrivés bon mais là on est dans une opération purement politique donc qui n'a rien à voir mais oui oui et je pense que ce sera encore le cas dans 5 ans dans 10 ans c'est un nœud de l'histoire de France la question de l'occupation est un nœud de l'histoire de France et Pétain évidemment est au centre de cette histoire et puis surtout on est aujourd'hui dans une époque où les gens oublient plus vite qu'avant et donc c'est le principe de la pédagogie il faut répéter la seule différence c'est que à la différence de mon époque quand j'ai commencé à travailler où on ouvrait un manuel et il n'y avait quasiment rien enfin je répète des choses qui sont connues aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup plus en tous les cas ça veut dire ceux qui croient aujourd'hui ou ceux qui veulent croire les mensonges qu'on débite autour de Vichy c'est très simple d'être informé ceux qui écoutent les mensonges sont aussi coupables que ceux qui les profèrent Suivez-moi gardez votre confiance en la France et Fernet En conclusion générale de cette enquête historique que faut-il retenir ? D'abord se souvenir qu'en à peine 4 ans entre 1940 et 1944 le régime du gouvernement de Philippe Pétain et ses sbires a été l'un des plus répressifs et l'un des plus violents de l'histoire de France et Philippe Pétain a offert sa caution à ce régime il est donc responsable Ajoutons que pendant ces 4 ans Philippe Pétain a persécuté les juifs français c'est la réalité des faits ensuite pour répondre à la question posée dans le premier épisode qu'est-ce qui se cache derrière la France éternelle de Philippe Pétain et bien c'est sans aucun doute une France qui rejette les acquis de la révolution française une France d'avant une France fantasmée une France du repli sur soi autour de valeurs réactionnaires et qui refuse la marche du temps avec une aspiration folle qui voudrait enfermer la société française sur elle-même enfin le destin de Philippe Pétain pose aujourd'hui la question à chacune et chacun d'entre nous qui suis-je en tant que citoyen français ? Pour finir je vais laisser les derniers mots à Pierre Dac un homme de radio et un français tout simplement Philippe Pétain de son balcon regardez la honteuse rangée de Faucheton la broche c'est de sacré cauchon de Paul Marion à de Brinon d'Arnand d'Oriot Laval Henriot d'un air éteint il s'écrit à Souda y a-t-il des salons parmi nous ? Tous 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 traîne tes pieds par terre la Francisca la main c'est la fin il n'en restera guère de ses enfants de Pétain Le fantôme Le fantôme de Philippe Pétain un récit de Philippe Collin réalisé par Violaine Ballet Lecture Charles Berling Assistance éditoriale Irène Menaem et Frédéric Martin Documentation sonore Isabelle Faure-Rendu et Romain Couturier Reportage sur l'île-Dieu Martine Abatt Mixage Benjamin Orgeret Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre Le fantôme de Philippe Pétain Enrichi d'images d'archives 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé Le fantôme de Philippe Pétain par Philippe Collin un livre France Inter Martip du peuple du peuple Pétain de Philippe Pétain de Philippe Pétain l'île- pétain